Bonjour, on est à la librairie Violette M. Co., ici Myriam Bafou, je suis accompagnée de Julie Goreski. Et on va vous présenter le féminisme ou la mort qu'on a préfacé et qui est disponible aux éditions du Passager Clandestin. Le féminisme ou la mort, telle est l'injonction formulée par l'autrice française Françoise Le Bonne dans le titre de son livre publié en 1974. C'est dans ce livre que le terme d'écoféminisme est publié pour la première fois. Écrit dans le contexte des années 60-70, De Bonne soutient que la lutte contre la destruction de l'environnement qui commence à se faire jour à l'époque doit prendre le pas sur la multiplicité des luttes de l'époque. Communiste, anarchiste, féministe, libération sexuelle. Pour elle, la destruction de l'environnement était la destruction ultime. Cependant, contrairement aux mouvements écologiques mainstream ou traditionnels, De Bonne estime que la destruction de l'environnement est le résultat d'un système masculin hégémonique. Le fait que les technologies agricoles soient contrôlées par les hommes aboutit à l'appropriation du corps et des systèmes de reproduction des femmes provoquant une crise liée à la surpopulation et la destruction extrême des ressources naturelles. Une trajectoire androcentrique qui a ouvert la voie à des méthodes high school de surexploitation et à l'industrialisation. De Bonne détermine que l'oppression historique est interdépendante des femmes et l'oppression de la nature est à la fois à l'origine de la crise environnementale et de l'oppression systémique généralisée des femmes. À certains égards, la crise environnementale est l'oppression des femmes et le coupable est la concentration du pouvoir mondial masculin. Dans près de 200 pages, elle décrit les modèles les plus répandus d'oppression systématique des femmes, y compris la violence sexuelle, le sexisme, la discrimination et la lutte pour le droit à l'avortement, qui, selon elle, sont enracinées d'un système masculin dégradant l'environnement. Et elle poursuit ensuite en déclarant qu'est venu le temps de l'écoféminisme, terme apparu pour la première fois et titre du dernier chapitre du livre. C'est aussi le moment où elle transforme sa théorie en plan d'action. Elle appelle à une mutation globale plus qu'une révolution, car elle critique les connotations masculinistes de l'époque du terme « révolution », une mutation globale qui serait plus « grand renversement de pouvoir masculin ». Elle précise qu'un tel renversement ne signifie pas de donner le pouvoir aux femmes. Il s'agit plutôt de la destruction du pouvoir par les femmes, le seul groupe capable de mettre en place une révolution écologique réussie en raison de la libération qu'elle leur apporterait vers ce qu'elle appelle le non-pouvoir. Le non-pouvoir pour Le Bonne est, je la cite, la destruction du pouvoir qui n'existe que par la confiscation de tout pouvoir jamais exercé, le pouvoir de chacun et chacune, sur son temps et son corps, comme elle écrit dans le livre suivant. Dans Le Féminisme ou la mort, elle explique que le non-pouvoir est une société et une planète au féminin, ou comme elle l'explique avec ses propres mots, l'être humain serait traité enfant d'abord en personne et non avant toute chose en mêle ou en très mêle. Alors pourquoi republier le livre ? Avec l'urgence de la crise climatique, l'écoféminisme renaît en tant que théorie, mais aussi en tant que mouvement militant international. Cependant, même si Le Bonne et Le Féminisme ou la mort donnent à l'écoféminisme de sérieuses racines françaises, l'écoféminisme ne s'est réellement développé en France qu'il y a environ cinq ans. L'impressionnante anthologie écoféministe Reclaim, présentée et préfacée par Émilie Hache, et publiée aux éditions Kambourakis dans la collection Sorcière, peut être largement crédité pour avoir participé au développement tant attendu de l'écoféminisme en France. L'arrivée tardive de l'écoféminisme s'est accompagnée de la reconnaissance attendue depuis longtemps du travail de Françoise Daubonne. 45 ans après sa première publication, Le Féminisme ou la mort et Françoise Daubonne sont enfin devenues des références, des points de départ de la généalogie de l'écoféminisme en France. Même si nous, et d'autres avant nous, avons nuancé et problématisé le fait que Daubonne soit parfois présentée comme la seule créatrice de l'écoféminisme. En fait, Daubonne et son livre sont des références de l'écoféminisme dans le monde anglophone depuis des décennies. La plupart des articles écoféministes commencent par ou inclus Daubonne comme étant à l'origine du terme écoféminisme. Mais le problème est que très peu l'ont réellement lu. La version en français de 1974 du livre a été presque inaccessible pendant des décennies et celles de très petites parties du livre ont été traduites en anglais. Cependant, une traduction anglaise sera finalement publiée par Verso en 2022. Dans ce contexte, n'est-il pas temps de lire Enfant de Bonne pour savoir qu'elle dit au-delà de l'introduction de termes d'écoféminisme ? Pourquoi ? Parce qu'elle offre beaucoup. La publication par le passager clandestin de la deuxième édition du livre intervient à un moment où l'oppression structurelle et systémique mondiale est au centre des préoccupations. Il y a le réchauffement climatique, la crise mondiale des réfugiés, une tendance mondiale à la montée du populisme et du fascisme et une pandémie mondiale. D'un point de vue féministe, nous assistons à une attaque internationale contre le droit à l'avortement, à une crise de féminicide et à une réalité permanente de pouvoir structurel réprimant le corps et le pouvoir des femmes au niveau mondial. Ce sont tous des attentats qui ressemblent de façon frappante et ce que Debonne décrivait en 1974. Plus spécifiquement, dans le point de vue écologiquement féministe, nous savons que les femmes, en particulier les femmes autochtones et du sud du monde, sont touchées de manière disproportionnée par le changement climatique. Les grèves internationales des femmes et un mouvement transnational de femmes et du féminisme pour la justice climatique nous montrent que ces femmes ne sont pas des victimes, mais des cibles, comme beaucoup d'entre elles l'ont dit. En outre, elles sont en fait en première ligne de la résistance et sont les fiers de la lance des solutions pour le monde climatiquement juste. Le féminisme ou la mort de Debonne est une théorisation de ces systèmes internationaux d'oppression et de la manière de le résister. Ce que nous savons est fondamental en ce temps de crise systémique mondiale extrême. Le féminisme ou la mort est aussi un texte historique qui est inestimable pour notre théorisation et construction de mouvements. Mais comme beaucoup de livres de cette époque, il y a des parties très problématiques dans le féminisme ou la mort. L'analyse est parfois essentialiste, universaliste et à certains moments raciste. De plus, oui, nous combattons le même système international, mais cela a impact sur différentes femmes selon leur race, leur genre et leur classe. Nous pourrions brosser ces points et nous concentrer uniquement sur les bons côtés de Debonne, mais nous ne voyons pas cela comme une voie productive à suivre. Et d'après ce que nous savons de ses proches, ce n'est pas non plus qu'elle aurait voulu. Dans cette perspective, le féminisme ou la mort nous offre une plateforme pour construire sur une base révolutionnaire de théories et d'actions écoféministes, mais aussi pour critiquer et tirer des laissons en fin de forger l'écoféminisme que nous voulons voir dans le monde d'aujourd'hui. Dans la préface, nous préconisons un écoféminisme qui incarne la maturité nécessaire que nous avons apprise à travers les divers féminismes au cours des dernières décennies. Un écoféminisme nuancé, non monolithique, transnational et queer. Et donc un écoféminisme radical, intersectionnel et décolonial. Le féminisme ou la mort est donc un livre phare qui a une place tout à fait unique au sein de l'écoféminisme. Tout le monde en parle, mais personne ne l'a vraiment lu. D'autre part, Françoise de Bonne était une figure intellectuelle et militante incontournable depuis les années 60. Cette œuvre occupe donc une place inédite dans l'histoire du féminisme français, inclassable et pourtant peu comprise. En fait, l'idée d'un lien, voire d'une synthèse, entre écologie et féminisme ne perce pas en France et tombe presque dans l'oubli pendant quelques décennies. Tandis qu'aux États-Unis, Françoise de Bonne est invitée, reconnue et que le féminisme ou la mort circule dans les cercles intellectuels, dans l'hexagone, l'histoire féministe suit un autre fil. Nous avons donc souhaité préfacer ce livre car comme l'explique bien Julie, la situation globale actuelle ne nous donne presque pas le choix. Tout semble s'articuler de sorte à faire de l'écoféminisme la meilleure grille de lecture pour comprendre ce qui se passe. Il nous a donc semblé évident de prendre position dans une perspective résolument radicale. L'idée était d'affirmer que nous ne pouvons plus détourner le regard et continuer à nous inscrire dans un féminisme qui se base encore sur des notions capitalistes et coloniales comme le progrès ou l'humanisme. Par ailleurs, la crise sanitaire a mis en évidence les cibles et non les victimes, comme le souligne Julie, d'un système qui détruit les mondes et ses habitants teux à vue d'œil. L'occasion donc de nous exprimer sur une situation si large en partant d'un mouvement si peu connu, tout cela dans l'optique d'introduire un livre qui parlait déjà de cette nécessité il y a maintenant 45 ans, nous a semblé être une chance inestimable que le passager clandestin nous a offerte. D'autre part, il nous a paru fondamental d'explorer d'autres narrations et de présenter une genèse écoféministe un peu différente du référentiel que l'on a l'habitude de convoquer. Même si le mouvement a ressurgi en France de façon récente, nous sommes très méfiantes face au greenwashing qu'il subit et tenions à réaffirmer avec Dobon qu'il est insoluble dans toute forme de marchandisation. Ainsi, cette préface a été l'occasion de se rappeler que les nouvelles formes d'écoféminisme existent à travers les sorcières, les faits radicales, les communautés queer et ou lesbiennes, l'éco-sexualité. Bref, toutes ces histoires qui bousculent complètement nos imaginaires. Nous les chérissons à la fois en tant que femmes, universitaires, militantes et héritières. Ce qui a donc guidé ce projet d'écriture est l'idée de la mémoire. Si Françoise Dobon est critiquable à bien des égards, son œuvre a une pertinence particulière aujourd'hui dans un contexte français où nous avons peu de traces et peu d'héritage écoféministe. Elle peut constituer une pièce du puzzle et stimuler un intérêt pour l'écoféminisme à partir d'un autre endroit que celle de la théorisation abusive qui souvent l'édulcore. Ce livre est donc l'occasion de saisir une des origines de la pensée écoféministe occidentale, de découvrir l'incroyable travail de Françoise Dobon et de comprendre que l'écoféminisme plaide pour la fin de toutes les oppressions et non pour une vague égalité homme-femme qui est de toute façon toujours manquée. Il donne des outils critiques, offre une véritable vision et constitue à mon sens une sorte de préambule pour une pensée écoféminisme immense. On ne peut donc qu'espérer que les lectrices s'en saisissent pour ouvrir le champ des possibles.